Bonjour, ici Sylvie. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui réagissez vivement et vous êtes très, très touchés par tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la violence, avec les attaques qu'on vit un peu partout dans le monde, les attaques terroristes? Est-ce que ça vous fait vraiment déclencher, il y a un déclencheur en dedans qui vous fait, qui vous braque, qui vous dit, ça n'a pas de bon sens, toute cette injustice-là, c'est épouvantable. Est-ce que vous êtes aussi de ceux et celles qui n'en peuvent plus de ça, qui vous voyez ça et vous vous sentez impuissant face à ces événements? Est-ce que vous êtes de ceux et celles aussi qui se disent quand est-ce que ça va arrêter? Moi, je vous pose la question. Vous êtes témoin de tout ce qui se passe dans le monde au niveau de la violence, mais quand vous êtes témoin de la violence que vous vivez dans votre vie, quand vous vivez de l'injustice, puis quand vous vivez, vous vous sentez impuissant, comment ça se passe pour vous? Comment vous le vivez? Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes du style à dénoncer? Est-ce que vous êtes du style à mettre des choses en action pour ne plus que ça arrive? Est-ce que vous êtes du genre à aller chercher de l'aide? Est-ce que vous êtes du genre à vous établir un filet sécuritaire autour de vous pour ne pas vous laisser tomber? Et puis quand vous, ça c'est quand vous la vivez cette violence-là, ou cet abus-là, ou cette impuissance-là, mais quand vous en êtes témoin, comme on voit à l'extérieur, dans les autres pays, toute la violence qui se passe, puis tous les gens innocents qui sont pris dans toute cette guerre, si on veut, là, donc, comment vous réagissez-vous quand vous voyez de la violence à l'extérieur de vous, dans votre immédiat? Là, on parle d'une violence qui est à l'autre bout, on parle d'une violence qui est loin de nous, des attaques terroristes, c'est loin, ici, on n'en vit pas, là. Mais quand vous voyez de la violence sur le bord du chemin, vous voyez un enfant qui est maltraité, vous voyez une femme qui se fait brasser, vous voyez un chien qui se fait maganer, quand vous êtes témoin de votre voisin qui crie à sa femme dans sa maison, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes du genre à faire comme si rien n'était? Ou vous vous dites, bon sang, je ne peux pas laisser ça passer, là, il faut que je fasse quelque chose? C'était une petite vidéo pour, plus à titre réflexion, parce qu'on voit, on est souvent porté à monter au front pour aller défendre ça à l'étranger, mais quand on vit une violence, quand on est témoin de l'injustice, de l'impuissance, puis de la violence, puis de l'abus à l'entour de nous, de quelle façon qu'on réagit? De quelle façon vous réagissez-vous dans votre vie? Parce que vous savez, il ne faut pas chercher bien loin, parce que la violence est au quotidien, on en vit tous les jours, puis souvent, on fait comme ça, on ne l'avoue pas, on ne veut pas l'avoir. Donc, c'était ma petite vidéo conseil, ma petite vidéo informative que je voulais vous partager. Merci. Sous-titrage ST' 501